bonjour à tous et bienvenue sur cette présentation de MedFi. MedFi qu'est ce que c'est ? MedFi c'est une organisation autonome décentralisée donc une DAO, là c'est vraiment on passe un grade supérieur c'est vraiment plus qu'on a l'habitude de voir ce n'est pas une société où il y a un dirigeant où il y a des plateformes avec des retraits qui peuvent être bloqués non non là vraiment c'est tout décentralisé donc MedFi est une organisation autonome décentralisée donc une DAO où la communauté vote sur la voie à suivre aujourd'hui demain et pour toujours donc c'est nous qui avons le pouvoir qui allons gérer et voter pour l'évolution de ce projet donc MedFi DAO garantit votre anonymat et ne collecte jamais vos données comme le bitcoin MedFi n'a pas de propriété donc la vision MedFi a comme objectif d'être le premier incubateur des projets metaverse et web 3.0 au monde notre mission identifier et investir et incuber des projets prometteurs de metaverse et web 3.0 en phase de démarrage les aider à devenir des licornes et partager les retours financiers avec tous les propriétaires de NAT et de token MFI de la communauté MedFi donc le web 3.0 qu'est ce que c'est c'est un terme général utilisé pour décrire la prochaine itération du world wide web le web 2 celui qu'on connaît actuellement est contrôlé par des entreprises technologiques centralisées comme google apple amazon donc ils exercent un pourvoir une influence énorme et gagne de l'argent en partageant nos données et les vendant à des tiens le web 3.0 cherche à décentraliser internet signifie que les données des utilisateurs ne seront plus stockés ni vendus par ces grandes entreprises technologiques mais résideront sur des chaînes sur des blockchains décentralisés garantissant ainsi la sécurité des données des informations des utilisateurs donc toutes les applications qui fonctionnent aujourd'hui comme des sites et pourra fonctionner avec le web 3 cela signifie que n'importe quel site web compte de messagerie plateformes de médias sociaux banques magasins et commerces électroniques peut utiliser les blockchains décentralisés et les crypto monnaies pour créer une expérience internet meilleure ensuite qu'est ce que le metaverse metaverse c'est un terme général utilisé pour décrire le concept d'un univers virtuel composé de nombreux mondes virtuels différents on peut l'assimiler à une version virtuelle du monde réel et une itération future de l'internet donc par exemple le matin votre avatar placé à une réunion en réalité virtuelle avec un casque dans votre bureau virtuel suivi d'un déjeuner virtuel à fidji d'un satari africain d'après-midi puis jeter un coup d'oeil à votre portefeuille de crypto monnaie et jouer à un jeu de blockchains immersif pendant une heure ou deux terminer la journée en assurant un concert en réalité virtuelle à londres voilà tout sera tout cela sera possible grâce au metaverse donc la trésorerie de mettrai la trésorerie investit une partie des fonds qu'elle reçoit des ventes de nft et des tokens dans des projets metaverse les web 3 en phase de démarrage pour les accompagner à devenir des licorns les fonds sont généralement également investis pardon dans les projets plus établis avec des feuilles de route convaincantes des équipes exceptionnelles et des communautés importantes et engagées avec une forte probabilité de succès à moyen et long terme la trésorerie est détenue par la communauté mettrai et non par un individu ou une entreprise l'achat d'un nft vous donne une participation dans tous les investissements de la trésorerie et donc les profits de la trésorerie sont distribués à tous les propriétaires de nft de mettrai sous forme de token mfi donc le nft qu'est ce que c'est mettrai vous propose des nft donc un nft c'est une collection un art numérique subjectif et spéculatif qui a le potentiel d'augmenter en valeur si la demande est supérieure à l'offre ensuite on a le nft avec une utilité qui a un avantage supplémentaire qui ajoute de la valeur à un nft de collection tel que l'adhésion à la communauté et les récompenses de stacking à côté de ça on a le token mfi leur propre token qui sert à nous récompenser en faisant du stacking donc voici la collection de mettrai donc vous avez 10 nft possibles on peut voir ça commence le nft 1 donc la crevette le 2, le 3, 4, 5 jusqu'à 10 jusqu'à la baleine à boss le prix de ce nft donc ça démarre à 100 BUSD donc 100 dollars le deuxième coûte 200 le troisième coûte 400 à chaque fois c'est le double 800 donc là ici on vous a écrit le cumul 100, 300 parce que pour acheter le deuxième il faut obligatoirement acheter le premier en échange de cet achat donc vous avez votre nft vous recevez 10 dollars pour le premier c'est 10% à chaque fois du montant investi sous forme de token mfi et vous avez un apoi un rendement annuel pour recevoir des tokens des tokens supplémentaires tous les jours à côté de ça quand vous achetez un nft vous ouvrez votre propre matrice vous allez atterrer dans une matrice je vous montre ça ici par exemple des crevettes là en majorité donc si vous achetez votre premier nft vous êtes placé dans la matrice de kam kam vous arrivez ici à la suite ensuite soit votre upline continue de recruter donc dans ce cas vous allez avoir une première crevette en suivant en dessous de vous ensuite vous en aurez une deuxième ici et puis une troisième maintenant si vous vous recrutez votre matrice va se remplir beaucoup plus vite là on voit qu'elle se remplit de gauche à droite mais elle ne met pas 3 personnes à gauche ou 3 au milieu elle va mettre un à gauche un au milieu un à droite donc là que ça recrute ici ou ici le prochain arrivera sur la droite et ensuite on mettra un troisième ici maintenant si vous vous recrutez vous remplissez votre matrice elle va se remplir beaucoup plus vite et on reçoit donc 5% à chaque personne qui entre dans votre propre matrice donc quand vous possédez la matrice 1 tous les gens qui vont atterrir dans votre matrice avec le nft crevette vous rapporteront 5% de 100$ voilà maintenant si vous achetez le nft 2 vous possédez donc deux matrices vous pouvez les retrouver ici matrice 1 matrice 2 ou là vous aurez tous les gens qui auront acheté le nft 2 les crabes et donc ils vont se placer pareil de gauche à droite dans votre matrice et vous recevez donc 5% matrice 1 plus matrice 2 et ainsi de suite plus vous allez acheter de nft plus vous allez monter plus vous aurez de matrice possible donc là c'est une projection on a remis le prix donc le cumul de prix de chaque nft les tokens qu'on reçoit donc 10% à chaque fois là on a fait une projection avec un exemple en rachetant des tokens le même montant parce qu'on peut acheter des tokens à tout moment pour les stacker on peut même en acheter au tout début lors de l'achat du nft donc là on voit le montant dépensé le nombre le total de tokens en stacking le rendement on voit que le rendement en fonction du nft choisi augmente de 100 à 1000 bon le nft 10 quand même coûte 102 000 au cumul vous pouvez upgrader à tout moment vous pouvez avoir le nft 4 et puis passer au nft 5 quand vous voulez il faudra rajouter la différence donc 1600 et donc là vous voyez une projection sur une année et sur une deuxième année la partie rémunération le plan d'affiliation donc nous avons 5 sources de revenus de base le premier qu'on vient de voir donc le rendement jusqu'à 1000% en fonction du nft que vous possédez donc là aucune recommandation n'est requise une source de revenus totalement passive c'est vraiment la valeur de votre nft qui va évoluer avec le temps toutes les 12 heures vous recevez des tokens mfi en récompense de stacking en fonction du rendement qui est prévu avec votre nft le bonus de matrice que j'ai commencé à vous expliquer donc avec la matrice ici donc là le bonus de matrice donc chaque nft vous ouvre une matrice supplémentaire donc le premier ce sont des matrices de 3 par 10 donc ça veut dire que vous aurez à chaque fois 3 personnes sur 10 niveaux donc premier niveau 3 le deuxième niveau vous aurez 9 personnes possibles le troisième niveau 27 et ainsi de suite ça représente un total de 88000 personnes 572 personnes exactement c'est à dire que la première ligne quand elle est pleine 3 personnes à 5% d'une crevette à 100 vous aura rapporté 15 dollars les 9 de la ligne suivante vous auront rapporté 45 dollars donc si on fait le cumul 88 572 personnes vous auront rapporté 442 860 une fois que votre matrice sera pleine donc ça va se remplir avec le temps plus ou moins vite en fonction des personnes qui sont dans votre matrice si on développe si on ne développe pas mais petit à petit ça viendra parce que c'est une matrice qui va venir boucher les trous c'est une matrice équitable matrice forcée et équitable donc on peut voir pour le niveau 1 pour le NFT 1 à 100 dollars ce que ça peut représenter là le NFT 5 pareil donc c'est le même nombre de personnes là par contre c'est pas le même tarif pour acheter le NFT 5 donc 5% voilà là les revenus commencent à devenir très très intéressant et donc le NFT 10 donc le bonus de matrice qu'on vient d'expliquer total de 10 matrices avec chaque NFT le matching bonus alors là on a une condition pour atteindre ce matching bonus une fois que vous vous inscrivez vous avez 30 jours pour obtenir 5 personnes en direct qui vont acheter le NFT 4 NFT 4 c'est le poisson qui coûte un total de 1500 dollars il est là le poisson NFT 1, 2, 3 et 4 si vous avez ces 5 personnes qui achètent ce NFT en direct dans les 30 jours vous débloquez le matching bonus c'est à dire que vous allez à vie gagner 50% supplémentaire du revenu de vos filles directes sans limite de profondeur même si vous les recrutez que votre matrice est pleine ils atterrissent au niveau 12 vous toucherez les revenus quand même sur ces personnes là à côté de ça on a le bonus fast start c'est la même condition dans les 30 jours 5 personnes directes qui ont acheté le le NFT 4 de poisson et là vous touchez 10% supplémentaire pendant ces 30 jours sur chaque achat effectué de vos filles directes ensuite le cinquième revenu c'est le bonus de stacking ça veut dire qu'à chaque fois que un membre de votre enfin les personnes qui sont dans votre matrice pas besoin qu'ils soient directs chaque fois qu'ils vont stacker des tokens ou qu'ils vont en acheter au départ au moment de l'achat de leur NFT ils vont stacker des tokens MFI vous saurez récompensé de 10% donc ça va être réparti sur 1% sur 10 niveaux 10% de leur achat sera redistribué donc par exemple un propriétaire de NFT 5 qui achète 10 000 dollars supplémentaires de MFI voilà cela libère 10% donc 1000 dollars ça va être distribué à 10 personnes au-dessus donc ils toucheront 100 dollars chacune voilà pour la partie bonus donc qu'est-ce qu'il vous reste à faire acheter un NFT de la collection MFI et ensuite recommander partager cette opportunité maintenant pour les personnes qui sont pas habituées tout ce qui est décentralisé première chose à faire c'est vraiment d'installer votre wallet Metamask donc ça ça se fait très simplement je vais vous mettre un lien avec une vidéo pour pour l'installer comment le programmer avec la Binance Smart Chain donc ça peut être ajouté sur l'extension de votre navigateur ça peut être également sur votre mobile avec l'application Metamask tout simplement on s'inscrit en cliquant juste je me connecte à mon wallet Metamask on a plus de formulaire à remplir de de noms de mails c'est juste un clic ça se connecte à notre propre wallet toutes les commissions l'argent qu'on reçoit les gains sont directement dans notre wallet on ne passe plus par la plâtrine il va falloir s'y habituer c'est comme ça et il faut que vous allez découvrir ça je pense que vous allez vraiment apprécier voilà donc l'achat de la NFT de la collection vous permet d'obtenir des commissions voilà donc merci d'avoir suivi cette présentation n'hésitez pas si vous avez des questions je vous laisse tous les liens donc le canal Telegram le lien pour me contacter les autres vidéos pour tout comprendre comment acheter comment vous inscrire comment installer Metamask voilà je vous remercie n'hésitez pas à vous abonner pour la suite et à bientôt et à bientôt